Salut Vincent ! Salut Pierre ! Alors Vincent, aujourd'hui nous allons parler de déplacement. En effet, on va voir ensemble comment il est possible de se déplacer en rue avec son smartphone, mon iPhone, l'application Plan GPS d'Apple et l'application SNCB et mon chien à lui. Super, donc on part de l'université de Namur et tu te rends à Bruxelles-Midi. Exactement. Donc pour ce faire, tu vas utiliser une première application, l'application Plan. Comment fais-tu ? Donc, je prends mon iPhone en main donc et j'ouvre l'application Plan. Maintenant, je vais inscrire mon lieu de destination grâce au clavier AZERTY, tout ça qui est utilisable avec VoiceOver. J'écris. Je le touche pour le sélectionner Namur. Et j'entends que ça dure 7 minutes. Ma position fermée. Réglage. 7 minutes. Ok. Ok, et c'est parti. L'itinéraire commence. Très bien. Facile et très pratique tout ça. Très pratique. Ok. Donc ensuite, voilà, tu t'approches de la gare de Namur. Une fois que tu arrives sur place avec ton GPS, donc tu es à la gare. Là, comment fais-tu ? Tu dois changer d'application. Je dois changer d'application. Je vais utiliser l'application SNCB pour rechercher l'horaire de mon prochain train. Et donc, l'application SNCB est accessible ? Accessible avec VoiceOver, même s'il y a des petites choses à améliorer. Alors, comment tu fais ? Dis-moi. Alors, j'ouvre l'application de la SNCB. Et je commence par inscrire mon lieu de départ. Toujours à l'aide du clavier Aserti et de VoiceOver. Magnifique. C'est fait. Maintenant, je fais glisser mon doigt de gauche à droite jusqu'à mon lieu de destination. J'efface ce qu'il est inscrit pour l'instant. Et je choisis Bruxelles Midi. Et maintenant, je touche Rechercher. Une liste d'itinéraires apparaît à l'écran. Je touche deux fois l'écran pour le sélectionner. Et c'est magnifique. J'entends que mon train part de la voie neuve. Ça, c'est vraiment très pratique. Très important. Ah bah oui, tu parles. Et donc, si je comprends bien, lorsque ton train a du retard, la SNCB te prévient aussi via ce site ? Exactement. Si mon train est en retard, je vais pouvoir, avec VoiceOver, aller lire que mon train est en retard. Ce qui va me permettre de prendre la disposition qui s'impose. C'est magnifique. Mais alors, dis-moi, au fond, ces deux applications, que sont plan et l'application de la SNCB, elles se ressemblent assez fortes dans la manière de les utiliser ? Effectivement. Dans les deux applications, je dois inscrire un lieu de départ et un lieu d'arrivée. Et donc, la manière de les utiliser est très semblable. Super. Alors, ce qui est important aussi à dire, c'est que lorsque tu tiens ton smartphone, comme tu as avec ton chien, il y a une position idéale à avoir. Tenir ton chien dans la main gauche, ton smartphone dans la main droite, et ta canne sous ton bras droit. Exactement. De cette façon, je ne suis pas dérangé avec ma canne que je dois tenir en main, etc. C'est une position très ergonomique, la plus pratique, selon moi. Parfait. Merci, Vincent. Avec plaisir.